T'as vu, j'vais appeler ma soeur, là. Allô? Qu'est-ce tu fais? Mais j'te garde la surprise. Qu'est-ce c'est ça? C'est-tu foulé le double manteau? T'as vu mon café aussi? J'étais un peu jalouse. J'suis comme mon bonhomme. Allô tout le monde! Salut! J'attendais juste que tu prennes ta gorge. Ben oui, j'ai vu ça! Aujourd'hui, on se retrouve puisque nous avons testé encore d'autres produits qui nous semblaient plutôt étranges. Plutôt bizarres. C'est pas la première fois qu'on fait ce type de vidéos et parfois, il arrive qu'on fait de bonnes découvertes. Parfois. Plutôt rares! Mais parfois. Tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'on avait pas de produit qu'on était sûr qu'il allait être un gros flop. Non. T'sais, c'était comme tout des produits qu'on pensait qu'il allait fonctionner mais qu'on savait pas à quel degré. C'est ça. Puis ce que je porte en ce moment, c'en est un. C'est pas pour être belle que j'ai mis ça. C'est pas parce que je me suis fait opérer. D'ailleurs, tu l'as porté en story sur Instagram récemment. On a eu quelques questions là-dessus. Ben voilà, la réponse plusieurs semaines plus tard. On doit dire qu'on a commandé l'ensemble de ces produits-là avant tout ce qui s'est passé. Si c'était à recommencer, ce serait peut-être d'autres produits et surtout des produits plus québécois. Ouais, non, c'est clair. C'est aucunement des produits qu'on pense qui manquent à votre vie. Mais on se disait que ça allait être le fun de tester ça. On les a testés pendant longtemps. Ouais, c'est ça. Ben là, on a eu le temps, finalement. On a eu plus de temps qu'on pensait pour les essayer. Donc, si ça t'intéresse de voir comment s'est déroulé notre expérience de produit étrange, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Commençons avec le plus évident, ce produit pour le double menton. D'abord, ça s'appelle My Beauty Way V-Line Lifting Mask. Fait que c'est pas juste pour le double menton, mais c'est techniquement pour un petit lift. Un lift, une silhouette en V et anti-âge aussi. La première chose que j'ai remarquée sur l'emballage, c'est que c'était écrit « You are so beautiful ». Ben, on apprécie un petit compliment comme ça. Ouais. Pis c'est en hydrogel. Et ça contient supposément de la vitamine E de l'estré... L'estré? L'estré d'algue. De l'extré d'algue? Ok, c'est pas genre un pansement, là. Ben, t'sais, qui sait? Comment tu veux que je teste s'il y a vraiment de la vitamine E là-dedans? T'es pas chimiste, là, en même temps. C'est un peu comme un pansement, je sens l'hydrogel. Ben, bénéfice du doute, ok? Faire ça, là, c'est vraiment quelque chose, parce qu'il faut que tu l'utilises tous les jours pendant 10 jours. Pendant une heure. Je sais pas qui a le temps de faire ça chaque jour, mais bon. C'est un bon projet, là. Pis après ça, tu l'entretiens 2-3 fois semaine, je pense. 2 à 4 fois semaine. Mais c'est pendant une heure, là. C'est un bon investissement de temps, là. T'sais, je veux bien croire que tu peux le faire le soir, quand t'écoutes la télé, ou t'sais. Oui, mais faut que tu y penses. T'sais, faut pas que t'aies rien à filmer, mettons. Non, mais vraiment, on dirait que j'ai un mal dedans. C'est bien tannant. Vive ma vie. Je sais pas à quel point c'est réutilisable. Parce qu'ils disent pas que c'est réutilisable. Mais moi, j'ai décidé que je les réutilisais. Parce qu'il y en a juste 5, là-dedans. Pis t'sais, là, 10 jours, j'en avais pas assez. Je suis mystifiée par ton produit. Est-ce que tu veux ma conclusion sur ce produit? Ben, ce serait le fun d'aboutir, oui. Ok. Si tu veux réduire ton double menton, c'est pas ça qui va t'aider, ok? Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que combiné à mon massage facial que j'ai commencé à faire suite à une vidéo TikTok que j'ai vue, est-ce que la fille est désespérée? Elle est mi-trentaine, pis elle est convaincue qu'elle va paraître d'une petite vingtaine. Grâce aux vidéos TikTok. L'influence. Non, mais j'ai trouvé que, oui, ça aidait peut-être à l'enflure. C'est pas genre dramatique, là. Je pense pas que personne va te voir pis va faire, comme, changer la forme de ton visage. C'est vraiment tannant à utiliser, mais ça m'a donné un bon feeling pis c'est ça, combiné à mon massage vers le haut, là, lymphatique en appliquant mes crèmes. Je sais pas, j'ai pas haï ça. Par contre, c'est en train de me détruire les oreilles. What? Gently hang it on your ears. C'est pas gentle partout, là. Je suis très surprise que tu sois capable de parler aussi aisément, mais c'est élastique. La première fois que je l'ai mis, j'ai pas suivi exactement, je pense, les instructions parce qu'il disait de l'étirer un petit peu avant de le placer. Pis je l'ai pas assez étiré. Fait que, tu sais, oui, peut-être que ça fonctionne plus pour le double bâton, mais c'est vraiment pénible pour les oreilles. Mais un coup que tu l'étires, tu fais comme deux, trois coups comme ça pour ensuite le placer. Je sais pas, c'est comme, ça comprime, mais c'est pas désagréable. Avec l'âge, et en tout cas dans la dernière année surtout, j'ai l'impression de tout le temps enfler ici. Mon double bâton ne fait que se multiplier. Je vais me ramasser avec un petit coup de cool bientôt. Pis c'est pas parce que j'ai pris du poids. C'est pas ma glande thyroïde, là, tout est sous contrôle, c'est tout vérifié, mais... C'est vraiment parce que je vieillis, je crois. Fait que j'ai l'impression que ça aide. Mais quand même que ce soit placebo, ça te rend-tu heureuse? C'est ça. Ça me pique un peu, mais oui, ça me rend heureuse. Moi, je pensais rire, là, ben gros de ça, là. Bien, je sais pas quoi dire, j'haïs pas ça. Mais ça va pas régler votre double bâton. Y'a rien qui va le régler. Acceptez-le tout de suite. Voyez-le comme un ami de confinement. Flattez-le, entrenez-le, hydratez-le bien. Fait que t'es en train de me dire que tu le réutiliserais. Ben, c'est dur à avouer, mais oui. Je sais pas si je vais m'en recommander. Mais tu vas finir ta boîte. Je vais finir ma boîte. Pis j'ai vu dans mon stock de produits que j'en ai un de LR Cosmetics. Je pense pas qu'il est réutilisable, mais qui est un masque en hydrogel pour le double menton. Alors, si j'ai à en racheter, ça sera probablement ceux-là. Intéressant. À suivre. Puisque t'as parlé de LR, on a deux trucs qu'on a testés de LR. Ça fait un petit bout qu'on les a reçus, pis on s'est retenu d'en parler parce qu'on voulait les tester dans une vidéo produits bizarres. Je vais commencer. C'est vraiment bizarre, là. C'est louche. Attends, je vais mettre mes lunettes, là. Je veux voir ça. Je vais vous montrer, sans vous dire ce que c'est, vous allez conclure, comme moi, que c'est bizarre. Mais qu'est-ce? Ce n'est pas un jouet sexuel. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas prêté mon corps à la science dans ce niveau-là. C'est un rouleau masseur. Fait que quand tu parles de, tu sais, de massage, de drainage... Oui. C'est ça. Ça fait plusieurs semaines, comme on vous dit, qu'on teste les produits. Et je le laissais sur la table derrière moi qui me sert, pour l'instant, de table de chevet cheap. J'espère que tu n'as pas eu de la visite parce que c'est vraiment louche de laisser ça sur ta table de chevet. Mais c'est ça, mais... Les dernières fois qu'on a filmé ici, à chaque fois, je l'enlevais du décor pour pas que vous le voyiez en arrière de moi. Parce que c'est vraiment louche, OK? Ça a vraiment une drôle de forme, c'est bizarre. Je suis quand même sceptique par rapport à ces produits-là parce que je ne suis pas rendue comme toi, Christine, à me faire des massages et me faire des mouvements vers le haut et tout ça. Je suis encore un peu débutante dans les soins pour peau mature. Non, mais là, à peu près, on n'a pas 20 ans de différence, là. Je prends moins soin de moi, là, je vais vous l'avouer. Premièrement, en le déballant, j'ai été tellement surprise. C'est lourd. C'est vraiment le fun à tenir. On dirait que c'est luxueux. Et moi qui fidgette, je dois dire que c'est plutôt agréable aussi. Est-ce que c'est frais, en plus? C'est frais parce que c'est, je ne sais pas sur la base de quoi, là, mais c'est comme métallique. Ça reste toujours un peu frais. Et ça disait que je pouvais l'utiliser, oui, dans le visage, mais partout, dans le fond. Les jambes, le buste, le ventre, les fesses, tout ça. Ça dit que ça relaxe, ça sculpte, ça tonifie et ça stimule. Première chose que j'ai fait, j'ai mon site stimulé. Entretenu. Cet ami de confinement qui est le double menton. Puis c'est l'endroit que je préfère utiliser ça. Parce que le principe des deux petites boules qui tournent, ça vient te squeezer entre les deux. C'est vraiment le fun à faire dans le double. Puis tu sens vraiment comme le massage. C'est vraiment agréable. La première fois, ça te surprend parce que ça pince un petit peu. C'est comme si tu allais te pincer tout le long. Pas super confortable dans le cou, mais j'ai tendance à dire que ça marche parce que c'est inconfortable. Je dois dire que oui, je sens l'effet massage. Je sens qu'après ça, j'étais comme réveillée et stimulée et tonifiée. Ça aide aussi à faire pénétrer les sérums et les crèmes. Fait qu'à chaque fois que je me mettais la crème, le matin et le soir, je l'utilisais parce que ça peut juste aider. Puis je l'utilisais aussi, je le ferais pas parce que je suis maquillée, mais tout le long aussi des petites ridules que je suis en train de former ici. Pour la face, pour vrai, à ma grande surprise, je recommande. C'est vraiment pas ton genre. C'est vraiment pas mon genre, mais je te jure que je vais le réutiliser. C'est aussi dans mes aspirations de prendre soin de ma peau de vieille trentenaire. J'ai toujours rêvé de me raser. C'est parfait. Puis c'est le même mouvement. Fait que j'étais ravie. Ensuite, j'ai essayé sur les jambes, j'ai essayé sur le ventre. Je sais pas si c'est parce que ma peau est... Je sais pas ce qu'elle a de différent, mais j'avais pas cette sensation. On dirait que ma peau se squeezait pas entre les deux billes. Pourtant, je veux dire, je suis pas la plus ferme. C'est pas qu'il y a pas de pognes. Mais non! Peut-être que c'est erreur d'utilisateur, mais pourtant j'ai essayé comme tous les sens. J'avais pas cet effet-là. Mon expérience est quand même plutôt satisfaisant. Surprenamment. Je suis surprise parce que moi aussi j'ai un truc de erreur cosmétique comme ça. Ben, pas le même principe parce que ça squeeze pas, mais il y a une petite boule, je pense, du même matériel que le tien. Il y a un centre, un noyau magnétique. Très intriguant, très futuristique. Tu peux te faire un massage avec ça. Mais t'sais, c'est un mascara, là, aussi. La sphère, elle est fraîche. Fait que tu laisses ça dans ta trousse de maquillage, puis ça fait vraiment du bien autour de tes yeux. Ils disent que tu peux l'utiliser, t'sais, partout dans le visage. Oui, mais où est-ce que je trouve que ça fait le plus d'effet, c'est autour des yeux. Oh, c'est frais. Je me suis dit, t'sais, le mascara doit être de la chenoute, là, dans le sens que... T'es difficile sur les mascaras habituellement, là. Oui, je suis vraiment difficile. C'est comme si, dans ma tête, ça pouvait pas être deux produits qui fonctionnent. Pis, Criff, je suis tombée en amour avec le mascara. Pis tu l'as dit, je suis difficile pour les mascaras, là. C'est pas peu dire. C'est le fun, il a une bonne prise. Il est comme, il est lourd, un peu. Pis, en plus, c'est une brosse en silicone, si je me trompe pas. Pis d'habitude, les brosses en silicone, t'sais, je suis peu satisfaite. Mais vraiment, ce mascara-là m'a fait effet longueur. Ah! Crème! En tout cas, l'effet longueur est vraiment là, là. C'est sûr qu'il faut que j'aille mon petit peigne à cils, là, quand je l'utilise. Fallait que tu pleubes le peigne à cils. Je trouve qu'il y a tellement d'effets de longueur que, genre, ils collent ensemble. Il devient trop long. Mais bref, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'adore. Pis je continue à l'utiliser. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. J'utilise tout le temps la petite boule pour mes yeux. Surtout ces temps-ci, t'sais, avec les allergies, je me sens tout le temps toute bouffie, là. Surtout des yeux. T'sais, là, le matin, là, quand t'as les paupières enflées parce que t'as mangé trop salé la veille, là. Je riais de ma mère quand ça y arrivait avant. Pis je suis rendue là. Je suis impressionnée parce que, vraiment, je m'attendais à rien, là. Deux en deux pour LR. Ben, puisque tu parles de mascara et de cils, Christine, j'avais un produit à tester. C'est le produit qui me faisait le plus peur dans ce que j'avais. Puisque c'est un recourbecil chauffant. Oh! Hé, j'avais oublié qu'on avait ça à tester. C'est drôle parce que, dans les débuts de la chaîne, notre mère nous avait donné un vieux recourbecil chauffant à tester qu'elle avait depuis plusieurs années. Pis finalement, ça a jamais à donner qu'on le teste. Ça s'est pas passé. On teste une version moderne de ça. On s'est procuré ça sur Amazon. Il doit en avoir plusieurs sortes. C'est un recourbecil chauffant qui se charge par USB. Déjà, ça, c'est quand même bizarre. Ouais. Ça a plus la forme d'un stylo. Quand tu parles de produits chauffants, c'est pas un automatisme de vouloir se sacrer ça dans les yeux. J'appréhendais un peu l'expérience. J'ai peur que mes cils pognent en feu. Je dois dire que moi, j'utilise un recourbecil chaque jour de ma vie. Chaque jour que je me maquille plutôt parce que j'ai des cils vraiment droits. Aucune courbe naturelle dedans. Voyez-vous comme c'est dramatique. Pourtant, ils sont super longs tes cils. Ils sont longs, mais ils sont droits. On les voit pas. Ils sont pâles. Ils ont rien pour eux. En déballant, première impression, c'est assez flimsy. C'est plutôt cheap, comme léger. Tu vois que j'ai pas payé des centaines de dollars pour. Mais pour le tester, ça va. Tu peux le charger et après ça, tu peux l'utiliser sans fil. Ça, c'est quand même chouette. Il y a plusieurs settings de chaleur. La plus haute température, c'est celle que j'ai utilisée. Je suis game. Attends, t'es-tu brûlée? Je me suis pas brûlée. C'est quand même chaud. Les premières fois, ça a vraiment été comme... Je me mettais quasiment au bout, là. C'est sûr, ça faisait rien. J'ai la chienne. C'est peut-être mes derniers instants avec des cils. J'ai fait un comparatif que je vous montrais en vidéo de sans et avec, mais j'ai utilisé le côté qui courbe moins, que ça a faussé les données. Parce que là, ceux-là, ils regardent toujours plus. Je dois dire que ça fonctionne. C'est moi ou j'ai des cils, là? Est-ce que ça fonctionne mieux qu'un recourbe-cil que tu presses? Je ne crois pas. Bien, moi, j'aurais cru que ça reste plus longtemps. J'ai pas vu une si grosse différence que ça. Pour les inconvénients, j'utiliserais un recourbe-cil traditionnel bien avant ça. C'est bien trop éperrant. Ça me donne vraiment pas envie de l'utiliser. Connaissant ta maladresse. Oui, c'est ça. C'est mieux pas. Surtout qu'avec mes vieilles paupières à cette heure, je me pogne tout le temps les paupières dans le recourbe-cil. Ça va ta face, mémé? Ah, ça tombe. Si, c'est le déclin. Les belles années sont derrière moi. Bien, parlant de jeunesse, tiens. Dans ma jeunesse, j'avais des taches de rousseur, des freckles. Puis avec mes traitements, tu sais, ils sont comme partis. J'essaie de plus m'exposer au soleil. Mais bref, je suis toujours à la recherche de ce petit look de freckles quand même. Puis à chaque fois que j'ai essayé avec mes crayons à sourcils, ça donnait jamais un beau résultat. Pourtant, tu sais, je regarde les filles qui sont bonnes faire ça. Puis je suis comme wow, c'est super beau. Puis là, je le fais sur moi. J'ai juste l'air d'une petite fille qui se déguise en poupée à l'Handouine. Donc là, j'avais deux produits à tester pour le faire. Le premier, c'est le Tattoo Brow de Maybelline. Je voulais tester celui-là spécialement parce que je voyais Vanessa Duchel le faire sur Instagram. Puis elle, c'est tellement beau. Elle l'applique direct avec ça. OK, c'est pas permanent. Arrête de niaiser. Je l'ai utilisé une fois, puis je l'ai pas réutilisé. Je l'ai fait avec ça, avec la brosse, le pinceau. Ah, mais c'est bien trop gros. Parce que c'est fait pour teindre tes sourcils, tu sais, évidemment. Tattoo Brow. Fait que là, j'essayais de me faire des petits points avec ça. Puis tu sais, c'est un gel, c'est un peel-off. Fait que tu peux pas juste l'appliquer, genre rapidement, un petit point. J'essaie de varier les grosseurs, mais c'est pas évident. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Et j'espère qu'il y a personne qui va venir cogner. C'était quelque chose là. Je voulais me faire un espèce de grain de beauté. Je me suis fait un grain de pinch. Bon, OK. Ça fait 20 minutes. Je vous ai rapproché un peu. Oh boy. J'ai retiré partout, sauf mon grain de beauté. Je me sens ridicule. Mais on va voir des mots. Supposément que ça reste jusqu'à 3 lavages de face qu'elle dit. Si c'est à refaire, je le refais avec un plus petit pinceau. Tu sais, j'haïs pas ce que ça donne avec les petits petits points. Mais mettons, c'est ça. Pas tout à fait ça. Puis là, j'avais vraiment de la misère à prendre le produit avec le pinceau d'hélicat parce que comme c'est un gel, ça fuit. Ça veut pas rester collé sur mon petit pinceau d'hélicat. Je pense qu'il faut que tu te maquilles un petit peu aussi quand tu le fais. Parce que sinon, ça paraît que c'est dessiné. Abandon du projet. Oui. Il y a possibilité que ça soit beau, mais tu sais, j'ai pas cette patience. Et l'autre produit que je voulais essayer pour ça, c'est un produit à tattoo temporaire. Ça me fait très rire que toi, Christine, utilise un produit tattoo temporaire. Vous savez, c'est pas dans ton personnel. Ça me fait rire moi-même. Je me rappelle pas où j'avais vu ça. Quelqu'un qui utilisait ça pour se faire des freckles. Puis je me disais, ah, c'est pas fou. Alors je l'ai fait. Ah, c'est drôle. Pour moi, ça a été comme quand j'utilisais mon crayon à sourcil, mettons. Hé, c'est pas naturel de prendre tout, là. C'est exactement la même chose, tu sais. Puis il faut vraiment le faire avant de se maquiller. Parce que sinon, c'est trop... T'sais, un freckle, c'est pas sur la peau. C'est dans la peau. Fait que si tu veux que ça fasse naturel, il faut comme que tu mettes une couche par-dessus. C'est pas de shit. C'est pas de la merde. C'est pas beau. En tout cas, si vous êtes capables de régler mon problème, en commentaire, je suis preneuse de conseils. Ça me semble d'une quête un peu inutile, mais ça, c'est juste moi. Mais je trouve ça tellement beau. Avez-vous vu Cass Loignon, genre qui se fait faire la dermopigmentation? On peut-tu être satisfaite de notre face un moment donné? Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais c'est parce que je suis comme fâchée qu'il soit parti puis que je puisse plus m'exposer sans avoir des maudites grosses tâches de grossesse dans le front. Fait trois ans, j'ai accouché, là. Trois ans et demi. Ça pourrait-tu... Bye, bye, bye. Arrête de vivre dans le passé. Moi aussi, j'avais le même produit, le même marqueur de bique, tatou temporaire à essayer. Mais moi, j'ai choisi le noir pour vraiment l'utiliser comme tatou. J'ai choisi la pire place pour l'essayer. J'ai choisi les mains, OK? Oh my God. De un, parce que je savais que ça allait être plus rapide avant qu'il parte. T'sais, parce que tes mains, tu fais tout avec ça. Tu fais la vaisselle, tu frottes et... Ouais. Mon premier constat, bon, mis à part que j'ai dû demander de l'aide pour faire ma main droite, puisque je suis droitière. Tu peux l'effacer, j'imagine. C'est semi-permanent. C'est là que tu me dis ça. Arrête! Fais-moi ça! C'est pas drôle! Belle moustache! Non! Et que j'ai les mains trop vieilles. Ça fuit. La couleur fuit dans mes petites rédules. Je savais pas combien de temps ça allait durer sur ma peau. Fait que je voulais pas comme beurrer les bras. Pis que finalement, genre dans un mois, j'avais encore ça, OK? Donc, je me suis fait des petits tattoos sur les doigts. Un peu sur le poignet. Bon, j'ai été gênée de porter ça. Je me suis retenue cette journée-là de faire une story. Je l'ai sauvegardée. Pis là, je me suis rendue compte qu'on voyait mes faux tattoos. J'ai été gênée. C'est tellement bien sûr. Au final, ça a duré même pas 24 heures. Ouais, c'est ça. Ça dure pas, hein? J'aurais envie d'essayer avec un Sharpie traditionnel. On s'est tous déjà dessinés au Sharpie, là. J'ai comme l'impression que c'est le même temps. Fait que tu sais, peut-être que c'est juste dans les ingrédients que c'est comme plus sécuritaire pour la peau. C'est rouge. Toujours les meilleures décisions sur cette chaîne. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est vraiment un Sharpie normal. Mon avis là-dessus est que, mis à part, c'est bien le fun se beurrer quand t'es genre pré-ado, là, au camp de vacances, là, faire tes faux tattoos. Mis à part ça... À 30 ans, tu t'es sentie ridicule? Un petit peu. Ok, parfait. Je peux-tu te parler de mon obsession pour la K-beauty à cause de TikTok? Pis ça, ça en est. C'est de Rude Cosmetics. C'est un tourneur au vin rouge. C'est rouge, là. On va se le dire, là. C'est supposé, comme, calmer la peau. T'sais, dans ma tête, c'était comme contre-intuitif, là. Pour moi, ça n'annonce rien de bon. Il me semble que je devrais pas mettre ça dans ma face, mais... C'est rouge, fait que je devrais pas utiliser ça sur ma peau, mais c'est supposé calmer la peau. C'est supposé hydrater pis c'est supposé améliorer l'apparence générale. Euh... ça pue! Ça sent le faux jus de raisin, là. Ça sent pas le vin, heureusement, là. Imagine-tu? Un petit fond de tonne, là! La première fois que je l'ai utilisé, j'aimais l'effet. Mais c'est vrai que c'est doux. C'est vrai que je me sens, comme, rafraîchie pis moins terme. Ça peut pas marcher en juste une fois. Est-ce que ça faisait vraiment une grosse différence d'utiliser ça ou de l'eau, mettons? Pis là, plus le temps avançait, plus je sentais ma peau sèche. Ça m'a asséché la peau. C'est supposé hydrater pis ça m'a asséché la peau. Ça peut être long que j'ai juste arrêté de l'utiliser, parce que moi, je veux pas fucker with my peau, parce que c'est déjà tough. Fait que je suis bien déçue de ça. Mais après ça, je regardais les ingrédients pis, ben, c'est bien sûr, là. Il y a des extraits de fruits, d'agrumes. C'est pas supposé avoir ça sur la peau, les extraits d'agrumes. Mais il y a bel et bien de l'extrait de vin dans les premiers ingrédients. Mais si t'as la peau grasse, par exemple, ou à tendance grasse, d'après moi, c'est bien. On le saura jamais. Sur le même site, Rude, on a trouvé un exfoliant pour les lèvres. Je dois dire que c'est rare que je m'exfolie les lèvres autre qu'avec ma brosse à dents. C'est un peu dégueulasse. Ce qui m'a attirée, c'est que c'est un de ces produits mousse qui gonflent. C'est tellement fun, ça. C'est tout sauf le fun. Vous savez que j'aime vraiment pas cette sensation de fourmi. Pis je me demande, là, où est-ce qu'on arrête? Je veux dire, combien de produits mousse gonflante on a besoin, là? C'est limite basmaterie. Je me suis prêtée au jeu et j'ai essayé cet exfoliant qui est comme en petite pompe. Fait que ça, ça m'écoeure un peu. C'est messy à appliquer. C'est comme un peu translucide. Pis après quelques minutes, ça se met à gonfler. Quoi? 3 à 5 minutes. J'ai l'air d'avoir la rage. Avoir le grand mal. C'était inquiétant. Ça, là, c'est ma job. Ça te dit que le plus longtemps que tu le mets, le plus ça va être efficace, mais le plus ça me répugne. J'ai senti un effet de fraîcheur, mais qui est souvent associé aux réactions allergiques que je fais. Ça m'a foutu la chienne. Fait que je ne l'ai pas utilisé plusieurs fois. C'est peu concluant. C'est-à-dire que j'ai senti mes lèvres douces, mais comme pas plus que, mettons, quand t'es lave. Après l'application du produit, il faut que t'ailles te rincer pis tu frottes. Fait que j'ai l'impression que si j'avais pas mis de produit pis j'avais été frotté, ça aurait fait la même affaire. Je pense que c'est plutôt inutile. J'aime mille fois plus les exfoliants genre au sucre, mettons, parce qu'au moins c'est quasiment instantané pis t'as pas l'air de baver partout. C'est cocasse, là. Si vous voulez faire un prank, c'est bien le fun, là. Genre, viens ici, je vais te mettre un petit peu de bourre. Oui. Ah, c'est décevant. Ouais, mais là, c'est pas un succès à date, là. Mais là, attends. Moi, je sais que toi, t'as un masque pour les boules. Et ça, là, je veux vraiment t'entendre là-dessus parce que je suis jalouse de pas avoir pu le tester. Tu t'as mort d'envie que je te parle de mes nénés? C'est bizarre. C'est une marque qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais pas pour toi, là, mais je suis comme ciblée. Oui, moi aussi. Par leur pub. Ils font des masques très spécifiques. Il y a des masques pour, oui, la poitrine. Ils font des scrubs pour le booty. Moi, j'ai essayé Calm Your Tits. Câme-toi les boules. J'adore ce nom. C'est un masque pour la poitrine infusé de matcha et de miel. Ouh! Ça sent vraiment très bon. T'as envie de te rouler dedans, là. Ça vient soit avec des collants, soit avec des pasties. C'est un petit pot quand même de 60 millilitres. Trypophobie. Je me souviens pas du prix, mais c'était quand même cher, là. Vraiment? Pour les femmes à bonne poitrine, je trouve qu'on se fait avoir. Je crie à l'injustice. Parce que là, j'ai une application, puis j'ai le tiers du pot de prix. Fait que je crois en faire trois utilisations pour... Je vais vous mettre le prix ici. C'est assez dispendieux. Déjà que ça vous coûte plus cher de brassière? Ouais. Si on oublie ça, là, puis que je parle juste de l'expérience, j'ai vraiment aimé ça. Premièrement, c'est frais, c'est le fun. C'est comme un moment aussi de massage, puis de... Fait que t'sais, juste ça, c'est bon, là. C'est rare que tu t'occupes comme... Tu te dédies à cette partie-là, là. Non, c'est clair. En tout cas, dans mon cas, vous faites ce que vous voulez. La grosse job, là. C'est frais, ça sent bon, c'est le fun. Bon ou pas trop? J'ai fucké ton plan, là. Puis après ça, tu laisses sécher comme un masque pour le visage. J'ai senti l'espèce de petit picotement de... T'sais, quand un masque travaille, là, puis que tu sens qu'il te remonte, c'est exactement cette sensation-là que j'ai sentie sur ma poitrine. Mon point aussi, c'est qu'en ayant une forte poitrine, comme ton dessous, sèche jamais. S'il y a une partie que j'ai envie de faire un masque, c'est l'onde d'un dessous, là. C'est beaucoup d'informations que je suis en train de partager, là. C'est sec. J'avais très hâte, après ça, d'aller rincer. Bon, c'était un peu messier aussi, là. Tu te ramasses que t'en as partout, là. On est très intime. En rinçant, après ça, je me suis vraiment sentie comme... Remontée, puis j'ai vraiment aimé cette sensation-là. Fait que ça m'a comme un peu rassurée d'avoir dépensé ces dollars-là. Je me suis touchée. Non, parce que tes parents vont regarder cette vidéo. Oh my God, mais là, je suis vraiment curieuse. Je veux l'essayer. Ben, je te le souhaite de l'essayer au moins une fois. Ah ben, c'est fun. On avait deux versions de deux marques différentes, d'une mousse nettoyante sans eau, un genre de shampoing sec. Moi, j'ai la marque Baptiste. J'ai pris celui nettoyé et brillé avec lait de coco. T'en as comme à différents ingrédients pour différents buts. Ça sèche en 60 secondes. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment une mousse. Ça sent super bon. Là, ben, tu l'appliques comme une mousse sur tes cheveux secs. Puis ça sèche vraiment rapidement. Ce qui est un peu inquiétant. Ça sèche tellement vite que tu te dis qu'il y a une foule d'alcool là-dedans. Je ne sais pas si vous allez voir, là. Mais j'ai adoré ça. Quand je l'ai utilisé, j'étais vraiment due pour me laver les cheveux. Je suis vraiment, vraiment due. It's bad. C'est bizarre. C'est vrai que ça sèche en 60 secondes. C'est vrai où ils ont l'air vraiment moins sales. Je l'ai utilisé, puis après, je me suis attaché les cheveux comme normal. Puis ça me laissait les cheveux tellement doux. Ça absorbait l'huile, j'imagine. En tout cas, je ne sais pas ce que ça faisait avec l'huile, mais il n'y en avait plus. Ça fait à peu près 15 minutes que j'ai fini de tourner le dernier clip, puis je suis en train de préparer à dîner, puis je me suis apparue dans mon micro-ondes. Je trouve que ça a encore plus fait effet. Regardez. Même que le lendemain, je ne me suis pas lavé les cheveux. Ben voyons. Ce que j'ai aimé, contrairement au shampoing sec, surtout le Baptiste, le shampoing sec, d'habitude, il laisse quand même pas mal de résidus. Puis ça, ça en laisse aucun. On est tellement à l'opposé, là. Ah ouais? J'avais hâte de t'en parler, puis j'avais hâte surtout de te voir utiliser ton produit. Parce que de mon côté, j'ai Pantene Cheat Day, qui est exactement la même affaire. Sous la forme mousse, 60 secondes, puis ça te promet des cheveux propres. Je l'ai essayé deux fois. Les deux fois, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça fonctionnait zéro. Hein? 0.0000, là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je ne peux pas s'en dire de même. Ça m'a fait des cheveux gras, mouillés. Ça ne séchait pas. Ben voyons. Après ça, j'ai même essayé des séchers avec ma brosse séchoire. Voir si ça lave, si ça enlève le shampoing. Puis non. Ça restait des cheveux gras. Hark. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est mes cheveux, je ne sais pas si c'est le produit. Mais absolument pas, là. Ah, ah oui. Ça sent bon. Je ne sais trop quoi en penser. As-tu bien brassé ton produit? Oui. Je n'abandonne pas, là. C'est une bouteille pleine. J'ai dépensé des dollars pour ça. Crois-moi que je vais essayer. C'est ce qui fait le tour, Christine, de nos produits. Est-ce que tu as eu un produit, soit un coup de cœur ou en tout cas un que tu as aimé? En fait, les deux seules que j'ai aimées se trouvent à être le rouleau masseur. Je suis qui, moi? Oui. Et le masque pour la poitrine. Mais un luxe, un gros luxe, mettons. Mais je vais certainement les réutiliser de mon côté jusqu'à la dernière goutte. Toi? Ben, tu sais, le masque pour les mentons que j'ai bien aimé, mais j'ai eu comme deux révélations, qui est la mousse Baptiste et le mascara LR. Wow! Ils ont de l'air de rien. Ils ont de l'air de des produits un peu quelconques que je n'aurais probablement pas choisi en pharmacie si ce n'était pas de la vidéo. Mais je vais certainement les réutiliser. En fait, le mascara, c'est déjà fait. Ça, ben, oui. Je vais réutiliser absolument. Notre mère qui se charge de notre carrière un petit peu. m'a ramené ça, que je dois utiliser, qu'il y a des aimants pis tout, là. C'est très louche. Ce sera peut-être dans une prochaine partie. Pis d'ailleurs, si vous voyez de votre côté des produits louches, des produits qui sortent du commun, que vous aimeriez qu'on teste pour vous, envoyez-nous ça dans les commentaires. On a le temps de se beurrer la face. Pas tellement, mais... Oui, mais vu qu'on ne tombe pas, tu sais, c'est ça que je veux dire. C'était sûrement la dernière vidéo que vous allez voir dans son petit décor parce que Vanessa déménage. Je sais pas si c'est fait quand la vidéo paraît. Fait que je te souhaite un bon déménagement, Vanessa. Merci. Déménager en temps de pandémie, hein, pas l'idéal. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Et SMR de Café fouetté. J'avais déjà dit, hein, que le bruit des glaçons, moi, ça me... ça me trigger un peu. Qu'est-ce qui te trigger pas, toi, dans le fond? C'est une bonne question, maintenant que t'en parles. Le silence, mais même là.